Vous n'avez peut-être pas toujours envie de parler le matin pour activer vos lumières connectées ou d'ouvrir vos volets à la voix. C'est pratique dans le principe mais à l'usage c'est pas la même musique. Et si je vous disais qu'avec un appui sur un bouton, on pourrait lancer des routines programmées à l'avance. Je vous présente le Tapo S200B, l'interrupteur intelligent qui promet de tout contrôler d'un seul clic. Sur le papier ça m'a l'air plutôt prometteur et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il ne paye pas de mine comme ça mais il ne faut pas se fier aux apparences. Dans sa simplicité il est bien plus impressionnant qu'il en a l'air. Et il est compatible avec Alexa et Google Home ou presque. Et ça c'est là que ça devient problématique. On va voir ensemble pourquoi cette compatibilité avec Google Home n'est pas si optimisée. Imaginez en un seul clic vous allumez les lumières, activez l'alarme et vous pouvez même l'utiliser en sonnette de port d'entrée. C'est pas mal non ? Sauf que pour que tout ça fonctionne, il vous faut un élément indispensable, c'est le hub de Tapo. Sans lui, votre interrupteur ne sert à rien. On va commencer par installer l'application Tapo et pour ça il faut aller dans votre App Store ou le Play Store si vous êtes sur Android et installez-les. Allez, suivez les instructions pas à pas, c'est facile. Vous suivez comme si vous installez une nouvelle application. Donc moi c'est déjà fait, j'ai déjà synchronisé mon hub avec l'application Tapo. C'est simple, il suffit d'aller dans le plus à l'accueil de l'application Tapo et rajouter un appareil et aller chercher son appareil dans la liste. C'est tout simple. Bon, pour connecter le bouton ou l'interrupteur, c'est simple, il suffit de cliquer 5 fois d'affilée, attendre que la LED devienne verte clignotant, puis aller sur votre hub et cliquer sur le bouton synchronisé sur le côté de la prise. On va aller maintenant voir dans l'application Google Home pour voir si mon interrupteur a été ajouté à mes appareils. Et non, pas d'interrupteur, mais pas de panique, tout passe par le hub Tapo et c'est là où ça devient un peu limité, c'est qu'il faut passer absolument par l'application Tapo. TP-Link a décidé de pas adopter le protocole standard qu'on utilise pour les objets connectés et le problème c'est que l'interrupteur contrôlera uniquement les objets connectés Tapo. En résumé, le problème c'est qu'on peut pas le connecter avec l'application Google Home. On est obligé de passer par leur application Tapo qui est très bien, mais qui la limite aux objets Tapo et de la marque TP-Link. Attendez, je vous ai même pas expliqué à quoi servait le hub. Le hub c'est un peu le chef d'orchestre, il fait le lien entre tous les appareils Tapo et Google Home. Sans lui, tous les appareils sont muets et communiquent pas. Mais le problème c'est que Google ou l'appli Tapo limite l'utilisation du hub sur son application. Mais pour aller plus loin, on va pas s'arrêter à son utilisation de base, c'est quand même plus que ça. Je vais vous montrer comment configurer une routine sur l'application Tapo et je vous expliquerai plus tard dans la vidéo l'importance de bien choisir ses objets connectés et leurs écosystèmes. Voilà, on va aller dans l'application Tapo, on va aller dans intelligent en bas et on appuie sur le plus en haut à droite. Voilà, pour rajouter une nouvelle routine, moi j'ai ajouté une automatisation classique et non un raccourci. Voilà, après on peut aller dans les recommandés et ils nous recommandent des routines déjà préconfigurées. Voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier. Hop, on va dans automatisation et on va aller un peu plus loin dans le déroulé de la routine. On va faire automatisation. Temps effectif, on peut personnaliser les horaires d'activation de la routine. Mais nous, on veut qu'elle soit toujours active puisqu'on veut utiliser le bouton en tant que déclencheur. Donc, on prend le Smart Button et on utilise, on fait un seul clic. On peut personnaliser et taper deux fois pour utiliser notre fonction, mais pour l'instant on va utiliser un seul clic. Voilà, après vous avez les conditions. Condition c'est si un appareil est allumé ou éteint ou une lumière est allumée ou éteinte. Voilà, ça c'est des conditions pour que la routine s'active. Statut d'automatisation, l'automatisation est activée, voilà, voilà. On peut faire un retour, hop, on retourne et après on ajoute l'action. Donc, ce qu'on va contrôler avec l'interrupteur connecté. Voilà, on a vu comment créer une routine de base. Après, l'imagination fait le reste et vous testez, c'est tout, il n'y a pas de secret. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà un bouton intelligent. Et si oui, dites-moi vos routines favorites. En conclusion, le Tapo S200B, c'est un interrupteur qui a du potentiel, mais qui demande un petit setup supplémentaire pour fonctionner. Si vous êtes déjà dans l'écosystème Tapo, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Sinon, réfléchissez bien à vos besoins avant de craquer, parce que l'interrupteur ne fonctionne qu'avec le Hub Tapo. Et malheureusement, il n'est pas visible sur l'app Google Home, donc impossible de créer des routines avec d'autres appareils que Tapo.